Hello, hello les amis Poissons, ascendant Poissons, signe Martien en Poissons, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite ou qui n'ont plus de travail et pour toutes les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles qui occupent leur journée. Ça pourrait vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Certains ne se sentiront d'ailleurs pas concernés du tout par ce tirage. C'est possible, inutile de faire du forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je vous conseille juste de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe Martien, si vous le connaissez, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis poissons. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons le chariot, une très belle carte, le chariot, puisque les choses progressent. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance droit devant. Pour moi, ça signale quand même une avancée de vos affaires, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de talents reconnus, d'une avancée aux mérites. Les mérites sont reconnus, toute la force d'action que vous avez mis, votre esprit de battant, votre profil de fonceur sont reconnus ici. Donc, il peut y avoir effectivement une belle confiance en soi déjà et surtout quelque chose de fructueux dans vos projets et qui avance. Voilà, donc des projets sous de bons auspices pendant le mois d'octobre, semble-t-il, et des objectifs ou des objectifs qui sont en ligne de mire. Donc, on avance vraiment vers une évolution, une progression importante pour vous. Bon, après, c'est le début peut-être pour certains. Donc, on ne s'emballe pas, on ne se, comment dire, on ne, j'ai toujours envie de dire, quand on voit une carte de victoire, dans des tirages comme ça sur YouTube, on vous dit victoire, mais on ne crie pas victoire trop vite. Il est toujours préférable de ça. Une victoire en octobre peut être une défaite en novembre. Donc, on se calme. Voilà, on prend les victoires avec plaisir, mais ce n'est pas forcément le résultat qui compte, mais plutôt le parcours. OK, donc là, une très, très jolie carte pour vous, les amis poissons. Après, je crois à des mois peut-être un peu plus difficiles. J'ai plutôt le souvenir de tirages un peu complexes pour la vie professionnelle des poissons ces derniers mois. Donc, intéressant. On regarde avec l'oracle de la musique, ce qui ressort, et nous avons la carte du synthétiseur. Alors, le synthétiseur, ici, va nous parler de tirer les ficelles, de tirer, d'avoir une influence, quelque part, positive, ou d'être particulièrement convaincant. Alors, tout dépend de ce que vous faites comme activité, mais ici, on voit que vous tirez les ficelles, de quelque part. Vous, ici, vous tenez les rênes, donc il y a comme des ficelles, on va dire, indirectement. Comme avec de belles influences, le fait que, ici, vous avez le contrôle. C'est vous qui avez le contrôle et vous êtes maître de vous-même et sans doute de la situation. Avec l'oracle de la numérologie karmique, m'a gentiment envoyé un confrère, David Mogiel, qui est un mec super bien. Je le remercie, d'ailleurs, pour cet envoi. Nous avons l'énergie de l'évolution. Bon, évolution, j'en parlais déjà avec le chariot et elle se confirme ici également. On gravit des étapes, quelque part. Et surtout, j'ai l'impression, ici, que cette évolution, elle va aussi nous parler d'un enrichissement personnel et d'un enrichissement par le savoir et l'expérience. C'est-à-dire que, tout à coup, on a appris beaucoup, peut-être, de ses précédentes défaites, de ses précédentes tentatives, de son expérience passée, de ce qu'il y avait à apprendre. Il y avait des choses à apprendre, sans doute, dans votre vie professionnelle et on vous voit évoluer là-dessus. Donc, peut-être mieux tirer les ficelles qu'auparavant et donc franchir des capes importants pour votre vie professionnelle. Alors, je ne sais pas comment ça va se démontrer dans votre vie, à vous. On peut parler de promotion pour certains. On peut parler de davantage de clients pour ceux qui tiennent une boutique, d'avoir une certaine forme de visibilité, de réussir à avoir, finalement, une certaine forme de reconnaissance, peut-être, de vos pères ou de ceux qui sont au-dessus de vous, de la hiérarchie, entre guillemets. Voilà, ça peut se montrer comme ça. OK. On va regarder avec le Wandering Tarot, ce qui ressort. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai mis à votre disposition pour vous, les amis poissons. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser ? Je viens de la poster il y a quelques jours. La guidance sentimentale également, la guidance générale et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre. Avec ce bon côté ici, je n'ai plus le souvenir de la bonne surprise, mais peut-être que ça va dans ce sens. Ça sera intéressant de regarder. Alors, pour les poissons, pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel en octobre 2024 ? Pour les poissons, avec le chariot, le synthétiseur et l'évolution, ici, qu'est-ce qui ressort ? Nous avons la roue de fortune. Donc, voilà, une occasion ici de voir avancer les choses, une belle opportunité, voire une chance pour certains. D'accélérer la situation, c'est-à-dire de prendre un essor, prendre de l'élan, ou alors d'avancer plus vite, de faire croître plus vite quelque chose. Une vraie amélioration. OK. Le pendu. OK. Un arcane majeur, encore une fois, deux arcades majeurs. Et pour les poissons, une troisième carte. Voilà. OK. Donc, le pendu, ici, vient nous dire que, quelque part, il ne faut pas s'avouer quand même vaincu, ici. Il y a encore une certaine forme de... Alors, peut-être que ça va aussi un peu dans le sens du synthétiseur. Je parlais de votre influence, mais aussi, avec le pendu, où il y a aussi ce lien. Ça peut aussi vouloir dire que, quelque part, vous devez vous soumettre à une situation. Si les choses s'accélèrent, peut-être que, bien évidemment, vous acceptez indirectement d'être plus occupé, d'avoir plus de travail, d'être plus engagé, etc. Donc, le pendu va peut-être nous parler de ça. Ou alors, il va vous inviter à changer votre point de vue sur certaines choses, sur cette chance, et peut-être relativiser. Pour moi, il y a aussi ce côté-là, relativiser. S'il y a peut-être une expérience à apprendre, j'ai l'impression que ça pourrait nous parler, justement, de votre soumission et de l'aspect, peut-être, sacrificiel des poissons dans le domaine professionnel. Ne pas tout sacrifier pour votre vie professionnelle, par exemple. Ça peut aller dans ce sens, ici. Valet de Coupe nous parle de nouvelles émotions, donc d'une certaine forme de joie naissante par rapport, justement, à cette occasion de voir progresser ses affaires et, techniquement, peut-être, de recevoir soit un nouveau soutien, soit l'amour de quelqu'un. Quand je dis l'amour, évidemment, on est dans le professionnel. On ne parle pas de petits bisous. Mais plutôt un soutien ou l'affection ou une certaine forme d'affinité, peut-être, de quelqu'un ici. En tout cas, il y a la naissance d'une nouvelle émotion. Peut-être après des longs mois de difficultés, un début de joie. Et je vous disais quand même qu'il fallait peut-être ne pas trop s'emporter dans un premier temps. Il y a un élan. Il faut suivre cet élan, accepter cet élan et l'admettre et donc s'y soumettre quelque part. Et surtout, s'il rapporte quelque part une meilleure sensation ou une nouvelle sensation. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder ce qui vous favorise. Qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui est positif pour vous ? Les grues. Les grues, c'est une certaine forme de sincérité, de loyauté, de fidélité. Alors, peut-être, si on parle de commerçants, par exemple, les gens reviennent. Les gens parlent de vous et ici, on aime finalement la personne que vous êtes, ce que vous avez à apporter. Et on a envie particulièrement de s'allier à vous, de vous rejoindre, de vous aider, de travailler avec vous, peut-être. On parle de sincérité aussi. Donc, il y a quand même des liens qui, peut-être, qui se solidifient avec les gens, les collègues, les personnes qui sont autour de vous. Parce que si on vous remarque ici, il peut y avoir aussi de nouveaux accords, de nouveaux partenariats ou l'annonce, finalement, une annonce positive de, j'allais dire, de mariage, de partenariat, de collaboration. Voilà, on a quand même une alliance ici, quelque chose de solide qui dure plus longtemps dans le temps, qui solidifie votre situation professionnelle. Maintenant, l'énergie qui plutôt vous défavorise, qui vous freine, qui vous parasite, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler. Sur quoi vous pouvez travailler, les amis poissons, pour que votre vie professionnelle se porte encore mieux. Donc, l'homme, l'homme, c'est l'action, c'est la construction, c'est donc une certaine forme de protection aussi. Donc, on vous invite ici à être à la fois dans une certaine forme de toujours apporter la main à la patte. Donc, être toujours en mouvement et dans l'action, mais aussi être dans la construction. Donc, protéger les acquis et essayer d'avoir plus, c'est de construire davantage, c'est construire sur des bases solides et surtout renforcer la sécurité de votre projet. Ça, vous pouvez continuer de travailler là-dessus. C'est peut-être aussi pour ça que m'est venue l'idée qu'il ne fallait pas trop vous emporter et ne pas partir trop haut, parce que votre esprit ne doit pas trop s'envoler et rester vraiment assez terre-à-terre ici, pragmatique, pour garder le contrôle. Peut-être comme si la sécurité n'était pas encore la solidité du projet ou n'était pas encore assise totalement. Une deuxième énergie sur laquelle vous pourriez être amené à travailler. La calligraphie, alors, ça nous parle de tout ce qui est évidemment officiel, contractuel, de toutes les signatures. Peut-être qu'ici, on vous invite à particulièrement soigner les détails des contrats que vous pourriez être amené à signer ou à faire signer. C'est peut-être vous qui vous alliez effectivement avec des personnes. Donc, on vous invite à vous fier, surtout déjà avec le côté officiel et le côté extrêmement concret, déjà de rester sur ce qui est concret. Donc, la joie, la fausse joie, attention aux fausses joies qui pourraient intervenir aussi, avec cette carte qui va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, de ne pas trop s'emballer, s'embarquer. Attention de ne pas se retrouver aussi devant une promesse trop belle pour être honnête, par exemple. Donc, restez bien dans le concret, ne laissez pas trop votre esprit divaguer. C'est ce que je ressentais dès le départ et qui se confirme avec cette carte. Pour terminer, un dernier message pour la vie professionnelle des poissons, ascendant poisson, mars en poisson pour le mois d'octobre. Un message ou un conseil pour vous, les amis. Ici, nous avons cancer, lune, neptune et poisson ici. Donc, des signes d'émotion, d'hypersensibilité, pourquoi pas, de ressenti profond, d'intuition. Mais ici, on parle aussi de la protection, de comment on a besoin d'être protégé quelque part. D'ailleurs, aller dans un cercueil de verre avec des ronces tout autour. Et peut-être d'attendre le soutien, ici, un peu des mains de l'univers, quelque part. Ici, on parle de l'illusion, quelque part. Une illusion qui nous met, qui pourrait créer une certaine forme d'instabilité. Donc, restez bien terre à terre, les pieds sur terre, malgré toutes les évolutions qui pourraient prendre place dans votre vie professionnelle. changer peut-être votre regard sur certaines choses pour bien percevoir ce qui peut être caché. Ne soyez pas dans le rêve, l'utopie, malgré le fait qu'il y a quand même du positif, ici. Le positif peut aussi cacher certaines choses de temps en temps. Ça ne veut pas dire que ça ne tiendra pas le coup. Ça veut dire qu'on reste quand même en zone de prudence, de sécurité, peut-être. Ici, on a une personne qui, entre guillemets, demande le soutien, l'aide, la protection de l'univers. Je pense qu'il faut d'abord aussi continuer à prendre soin de vos projets et à être dans un mode, non pas d'observation, mais d'essayer de canaliser ces ressentis, ces émotions qui pourraient venir un peu nous jouer des tours. Je n'ai pas montré ici. Quand même, on a en dos de deck de l'oracle de la numérologie karmique la métamorphose. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a une évolution. Il y a quand même quelque chose qui se transforme, ici. Retour aux sources, initiation. Retour aux sources, pour moi, c'est quand même le fait de retourner à votre essence, aussi. La source, ça me parle particulièrement de vous, les amis poissons, signes d'eau. Et donc, de retourner aux sources par rapport à ce nouveau démarrage que vous mettez en place. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter cette vidéo juste en dessous. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou et un petit émoticône de votre choix, ça sera bien sympa de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci pour l'acquisition, de faire l'acquisition de mes oracles aussi. Je me sens honoré que vous les appréciez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao !